Coucou mes petites biches, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer mes premiers achats en Belgique. Si vous ne le savez pas, je suis pour quelques mois en Belgique. Et du coup, j'en ai profité pour soit me racheter des produits de marque que je ne trouve pas à New York, soit découvrir des nouveautés dont j'entends beaucoup parler sur la blogosphère française et belge, mais que je n'ai malheureusement pas l'occasion de tester en Amérique. Je vous préviens, j'ai un peu craqué mon slip-oss. Donc, j'ai passé commande sur Aromazone pour me racheter du gel d'Aloe Vera. J'aime beaucoup le gel d'Aloe Vera de chez Aromazone parce qu'il est 100% pur, il se conserve au frigo, il n'y a pas de conservateur, il n'y a pas de produit XY rajouté à la composition. Maintenant, si vous en connaissez un d'une autre marque qui est bien et qui a une composition correcte, je suis preneuse aussi. Vu que je passais commande pour le gel d'Aloe Vera, je me suis dit que j'allais me faire des petits plaisirs. J'ai donc pris Décoloration Végétale. Je pensais que c'était un peu plus, comment dire, élaboré que du Henné, parce que si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que par le passé, je faisais du Henné et j'ai arrêté au moment où j'ai fait mes décolos blondes. Là, j'ai envie de me refaire quelque chose dans les cheveux. Ça, c'est ma couleur de cheveux totalement naturelle. Il n'y a absolument rien dedans depuis ma grossesse. Et donc, j'ai acheté ces colorations végétales et en fait, je me rends compte que ce sont tout simplement des sachets de Henné. C'est juste que c'est compartimenté normalement la bonne dose directe, on va dire, pour votre longueur de cheveux. Ça dit quel dosage pour quelle longueur, le résultat que vous allez avoir. Enfin, c'est vraiment une boîte de coloration, sauf qu'à l'intérieur, tout simplement, du Henné. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas fait attention en commandant sur le site, je ne me suis pas renseignée plus que ça. Je pensais que ça allait être autre chose que juste du Henné. Bon, enfin, ce n'est pas grave, j'aime beaucoup ce genre de produit. Le petit plus, c'est qu'il y a une charlotte et une paire de gants à l'intérieur de la boîte. Et du coup, j'ai pris Henné caramel et Henné au beurre. Je pense que celui-là ferait beaucoup plus roux que celui-là. J'hésite du coup, dites-moi. Je ferai un petit sondage dans les commentaires. Votez pour votre préféré, caramel ou au beurre. Je ne vais pas vous faire le détail, mais je me suis repris quelques huiles essentielles. Ravine Sarah, lavande Aspique et Tea Tree est mon indispensable menthe poivrée que j'utilise à chaque fois que j'ai mal à l'estomac, du mal à digérer. C'est une huile qui me suit partout. Et maintenant que je n'allais plus et que je ne suis évidemment pas enceinte, je peux recommencer à utiliser les huiles essentielles sans souci. Toujours dans l'optique coloration cheveux, je pense que vous pouvez deviner vers quelle teinte j'ai envie d'aller. J'aimais beaucoup en fait le Henné rouge du Yémen que j'avais fait en 2015. Je crois que c'était vraiment très flamboyant comme couleur, mais en fait je réalise que ça m'allait plutôt pas mal. Et ici, je me lasse un peu de cette couleur très plate. En fait, je n'ai absolument rien, comme je vous disais, dans mes cheveux. Donc je vais essayer de me faire des petits reflets rouges au beurre. Donc j'ai pris de la poudre d'hibiscus et de la poudre d'orcanette. Je n'ai jamais testé, donc encore une fois, s'il y a des spécialistes, dites-moi comment vous utilisez ces poudres. Est-ce que c'est puissant, pas puissant, est-ce qu'il faut en mettre beaucoup ? Franchement, la poudre d'orcanette, je pense que c'est bien colorant. Quand je vois l'état du sachet par rapport à l'hibiscus, je pense que ça doit être pas mal. Pour prendre soin de mes cheveux également, j'ai pris du vinaigre de grenade pour me faire un soin dernier rôde rinçage. Je pense que c'est tout pour Aromazone. J'ai tout étalé comme ça devant moi. Quand je suis arrivée, j'avais besoin de quelques trucs pour bébé aussi. Du coup, j'ai fait une commande sur le site de D. D, c'est un magasin de beauté, on va dire, belge, où on trouve un petit peu de tout, du maquillage, des soins, des produits capillaires, mais aussi quelques produits d'entretien, voilà, pour la maison. Ouais, des produits d'entretien, je dirais. Je pense que ça résume plus ou moins les rayons de chez D. Et j'en ai profité, j'ai fait une petite rasia sur... Attendez, je trie, parce que j'ai fait aussi Medimarket, qui est une parapharmacie belge. Donc chez D, j'ai acheté un autobronzant de la marque Sunkeest, qui pour moi est très clairement un dupe du Saint-Tropez. Je ne l'ai utilisé qu'une fois pour le moment, donc je ne peux pas encore dire si c'est un dupe au niveau de la qualité, mais en tout cas au niveau du packaging, je pense qu'il n'y a pas photo. Et je suis allée chez D, ensuite, en magasin, et j'ai trouvé le gant qui va avec. Et là, encore une fois, c'est pareil, c'est vraiment le même. Je ne sais pas si c'est une marque cousine de Saint-Tropez, ou si c'est juste de la copie, mais enfin, voilà. C'est ce que j'ai trouvé chez D. Et vu que je suis toujours très blanche, même l'été, je me suis dit que ça ne me ferait pas de mal. Alors, 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 chez D, j'ai eu envie de tester la marque Roger Gallet, dont j'entends tellement de bien partout. Et je pense que c'est Marielle qui parle tout le temps de leur senteur Neyrolif Asseci, et j'ai envie de le tester. Évidemment, c'est tout mouillé, parce que c'était dans la douche. Ça sent très bon. Franchement, ça sent très bon. Le truc, encore une fois, ça c'est mes envies d'achat. J'étais trop emballée d'être en Belgique, donc j'ai... Et parfois, je n'ai pas regardé à tout, correctement, et je ne m'étais pas rendu compte qu'en fait, c'est un parfum de douche hydratant. Non, c'est pas estampillé gel douche ou crème de douche, c'est un parfum de douche. Et alors, ça dit parfum hautement concentré. Donc, on utilise vraiment ça quand on veut se parfumer avec le gel douche. Et en même temps, effectivement, ça sent très bon, et c'est vraiment très sensoriel. Quand on se lave avec, ça fait vraiment un splash de fleurs d'oranger qui est très agréable. Mais en même temps, je suis plus extrêmement adepte des produits très très chimiques à ce niveau-là. J'utilise toujours des produits classiques, mais je vais dire, je ne vais pas spécialement chercher le plus parfumé. Donc, est-ce que je rachèterais ? Pas sûr. Franchement, pour le coup, je ne sais pas. Je me suis laissée tentée par une crème solaire de chez Catier. Je ne connaissais pas du tout leur gamme solaire, mais là, j'ai craqué parce que c'est un SPF 50 et teinté. Encore une fois, comme je suis très blanche, je me dis que rajouter une couche de blanc sur mon visage, voilà, c'est pas top. Je vais peut-être pas l'ouvrir en fait, parce que c'est très liquide. Mais croyez-moi sur parole, j'étais assez surprise de voir... Je tente quand même. Non, vous verrez pas. J'étais assez surprise de voir en utilisant ce produit pour la première fois qu'en fait, c'est teinté, mais très, 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 très clair. C'est pas du tout doré ou ça donne pas un teint allé. C'est juste que c'est assez liquide, c'est pas blanc épais, effectivement, et du coup, ça fond bien dans la peau, ça ne blanchit pas non plus le visage, mais ça ne donne pas un teint allé. Teinté, c'est juste pour dire que c'est pas blanc. Donc, encore une fois, est-ce que je recraquerais sur ça maintenant que je sais que c'est pas doré ? Je suis pas sûre. Je me suis acheté une huile de moutarde de la marque Warm. Je suppose qu'on dit ça ? Warm. C'est une marque que je connaissais déjà avant de partir, mais que je n'avais jamais testée. Et j'ai eu envie de prendre de l'huile de moutarde parce que si vous me suivez sur Instagram, vous savez que pour la pousse des cheveux, je fais des cures de moutarde. On peut utiliser de la moutarde de cuisine, mais on peut aussi utiliser de l'huile de moutarde. Ça pue un peu moins, on va dire. C'est peut-être un peu plus agréable de faire un bain d'huile qu'un bain de moutarde. Je ne l'ai utilisé qu'une fois pour le moment. Effectivement, ça sent un peu moins que de la moutarde pure. Je trouve le flacon très pratique parce qu'on twist, ça s'ouvre et on n'a pas besoin d'enlever le bouchon, de faire tomber le bouchon, à voir si ça fonctionne. Mais en tout cas, la composition, c'est juste de l'huile de moutarde. Donc je pense qu'au niveau des compositions, la marque Warm, c'est bien aussi. Si vous connaissez encore une fois cette marque, dites-moi ce que vous en pensez. Vous connaissez ma passion pour les cheveux. J'ai l'impression de ne parler que de ça. Mais j'avais besoin d'un shampoing et d'un après-shampoing. Je suis partie sans rien de New York. Donc j'ai demandé conseil à ma copine Mathilde, qui est une experte de chez D. Et elle m'a conseillé la marque Organic Shop. Je voulais en fait un shampoing et un après-shampoing ou masque sans silicone. Ma priorité, c'est qu'il n'y ait pas de silicone. Maintenant, si c'est vraiment une très très bonne composition, qu'il n'y a pas de sulfate, tout ça, j'apprécie aussi. Mais je ne suis pas encore au stade où je fais la guerre à tout ça. Donc Organic Shop, je pense que c'est une chouette marque de ce que j'en ai vu rapidement de la composition. C'est une chouette marque pour faire une transition peut-être pour un peu plus de naturel. Maintenant, ce n'est pas excellent, excellent. Je n'ai pas accès à toutes les applications Composcan, Yuka et tout ça de mon téléphone. Donc je ne peux pas vraiment vous donner un score, vous donner une note au niveau de la composition. Je pense que c'est quand même pas mal parce qu'il y a plein de bonnes choses dedans. Je ne vois effectivement pas de couette, pas de remplaçant, de silicone. Donc ça, c'est très bien. Ce que je dois dire, c'est que le shampoing, il faut en prendre quand même pas mal pour que ça mousse, ce qui peut être un bon point. Attention, on dit toujours que quand ça mousse beaucoup, c'est abrasif. Enfin, moi avec ma touffe, même si je lave que mon cuir chevelu, il faut quand même un peu de matière. Sinon, j'ai l'impression qu'il ne s'étale pas aussi bien que d'autres shampoings. Donc ça, c'est à noter. Par contre, je suis vraiment fan du masque. J'ai pris le masque et pas l'après-shampoing, encore une fois, sur les conseils de ma copine, qui m'a dit qu'il était hyper bien. Effectivement, odeur très douce, très enveloppant sur le cheveu, je trouve. Et une composition qui m'a l'air correcte, avec plusieurs huiles, de l'anneau de coco, du beurre de karité. Ouais, franchement, bien. Je pense, une chouette petite marque à découvrir. Si vous ne connaissez pas et que vous passez par dit, je vous la conseille, si vous êtes curieuse. Décidément, continuons dans les cheveux. J'ai sorti l'artillerie lourde. J'ai acheté une boîte de Aline Procap. Un complément alimentaire pour la pousse des cheveux, simplement parce que mes cheveux ont toujours poussé très lentement. Oui, je sais. Vu le côté agridesque de ma tête, on pourrait penser que non, mais en fait, mes cheveux poussent très lentement. L'année dernière, au mois d'août, j'ai coupé mes cheveux au-dessus de mes épaules. Je n'aimais pas du tout. Je n'aime pas mes cheveux courts. Je trouve que ça ne me va pas. Mais j'en avais vraiment besoin, vous savez, postpartum, tout ça, tout ça. Puis la décoloration. Mes cheveux étaient morts, donc j'ai fait une grosse coupe. Sauf que moi, j'adore les cheveux longs. Donc, comme ils poussent très lentement, huile de moutarde, comme je vous disais, et je renforce avec le complément alimentaire Aline. Je n'ai pris que trois semaines pour le moment de gélules, donc je ne pense pas qu'on puisse déjà remarquer quelque chose, mais j'ai pris la grosse boîte de 180 capsules, donc on verra le résultat au bout de trois mois. Et je me suis aussi acheté deux petits parfums de chez Adopt. Musque blanc, j'adore, j'adore l'odeur du musque. Et fleur de tiare, là, bah, que vous dire, c'est l'été, mon oeil, à fond la caisse. Et en plus, dans celui-là, il y a des paillettes. Donc, quand on se parfume au sortir de la douche, ça fait... Petite peau de vaillet, n'est-ce pas ? Ensuite, chez MediMarket, j'ai acheté quelques produits pour bébé, notamment du liniment, que je n'ai pas pris avec moi, enfin, du liniment. J'aime beaucoup ça pour le change. J'ai acheté aussi des water wipes, parce qu'au niveau lingette pour bébé, je n'utilise que les water wipes. Je ne veux même pas entendre parler des autres marques, en fait, parce que la composition, pour moi, c'est rédhibitoire. Je n'ai pas envie de mettre des produits au compot douteux sur les fesses de mon bébé, donc water wipes. J'ai aussi pris une eau micellaire quand on m'a démaquillée. J'ai eu envie de tenter Uriage, parce que je ne connais pas cette marque et que j'en ai entendu bien. Si vous l'avez déjà testée, dites-moi, mais écoutez, pour le moment... Je me maquille très peu, j'avoue, donc je ne peux pas vous donner un avis sur du mascara water prouvé, mais pour le moment, j'aime bien. J'avais envie de tester Garantia depuis si longtemps. Enfin, je connais déjà cette marque, mais ces produits m'ont été chaudement recommandés par vous, mes billiches, sur Instagram. Donc, j'ai acheté le Pschitt Magique, qui est un micro-peeling sans grains à action biologique. J'aime beaucoup. J'adore l'odeur, j'adore les produits Garantia de manière générale, mais là, je pense que... Je ne sais pas si ça deviendrait un indispensable de ma routine, mais j'aime beaucoup l'utiliser. Je vais l'utiliser en entier, sans souci. Et fais-moi fondre, version boostée, mousse crépitante, corps anti-capiton express. Et là, vraiment, je fais ça comme si c'était une catastrophe. Non, c'est juste que je m'interroge. Je l'ai utilisé quelques fois. Je n'entends que du bien de ce produit. Je n'entends que des résultats miraculeux, des peaux reliftées, de la cellulite effacée. Et moi, j'ai l'impression d'être un extraterrestre sur qui rien ne fonctionne jamais. Je vais essayer de l'utiliser vraiment très régulièrement, genre pendant 10 jours, je ne sais pas, pour voir si je peux voir quelque chose, mais... Voilà. Mime, l'effet remodelant d'une séance de sport. Moi, je pense qu'il me faudrait un mois de séance de sport avant de voir un résultat, donc je ne sais pas. Je ne sais pas, est-ce que les filles qui ont vu des résultats ont très 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 peu de peau d'orange, il faut penser, alors là, oui, effectivement. Moi, ce n'est pas le cas, donc je ne sais pas. Dites-moi si vous avez testé ce produit, ça m'intrigue d'avoir votre avis. Un autre produit pour nettoyer le visage, c'est le Bye Bye Blackhead de Some By Me. Et ça, c'est un achat qui a totalement été causé par Sonia Seller. Si vous ne connaissez pas Sonia, mais que faites-vous ? Allez vous abonner à sa chaîne, parce que c'est une mine d'or d'informations, de ressources, et surtout un puits de science au niveau cosmétique, au niveau soins. Voilà. Et apparemment, ce produit est miraculeux pour les points noirs, enfin, plutôt contre les points noirs. Et comme c'est quelque chose dont je ne peux me débarrasser, peu importe les produits que j'utilise, ou les nettoyages de peau, les patchs, n'importe quoi, je me suis dit que j'allais essayer. Du coup, c'est mon nettoyant du soir, j'adore. Ça mousse, ça mousse instantanément, puis on laisse poser, puis on masse. Pour le moment, je ne vois pas de disparition de mes points noirs. Je vois un beau grain de peau, je vois vraiment que ma peau est pure et nettoyée après, mais bye bye blackhead, not yet. Maintenant, ça dit 30 jours. Il y a des gens sur qui ça marche tout de suite, il y a des gens sur qui ça marche dans le temps, je suppose. C'est comme le produit Garantia. Si vous avez testé ce produit, j'attends vos avis. Je termine cette vidéo haul avec deux commentes que j'ai reçues de la part de Marc. J'ai eu le plaisir d'être contactée par Emma de la boutique Who We Are qui vend des bijoux. Et j'ai choisi ce joli collier, tout fin, tout mignon, vraiment très délicat. J'ai vraiment flashé dessus, et je vois que vous aussi, parce que je le porte tout le temps, en fait, depuis que je l'ai reçue, je ne l'enlève plus. Je peux d'ailleurs vous dire, du coup, que la qualité est très bonne, parce que ça fait trois semaines que je le porte non-stop, même pour la douche, même pour dormir, et il n'y a vraiment aucun souci au niveau de la qualité. C'est aussi ce genre de collier. Et j'ai également choisi une paire de boucles d'oreilles. Je vous ferai un zoom pour que vous voyez un peu mieux, parce qu'elles sont toutes petites aussi. Ce sont des étoiles qui remontent, en fait, sur l'oreille. Et je trouve ça super joli, comme j'ai plusieurs trous de boucles d'oreilles à chaque oreille. Je trouvais ça sympa. Comme décoration, j'ai également commandé un petit collier nuage et des boucles d'oreilles assorties, des petites puces d'oreilles, et je les ai offertes à ma fille. Elle était trop trop contente. Elle trouve ça vraiment joli. Donc ça peut aller plutôt à des femmes, mais aussi à des jeunes filles. Il y a vraiment de tout sur ce site et les prix sont relativement raisonnables pour de la belle qualité. Donc je vous recommande Who We Are. Et si vous avez envie de commander, j'ai justement un code promo Harmony20. Ça vous donne 20% sur votre commande. Et enfin, vous avez peut-être vu sur Instagram encore, parce que c'est là que tout se passe, que j'utilisais leurs produits. J'ai reçu quelques produits de la marque Cocoonat. Une nouvelle marque en vogue, qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, et qui est naturelle et non toxique. C'est une marque espagnole. Ça, déjà, ça m'a plu, parce que vous savez que l'Espagne et moi, voilà, c'est dans mon cœur, mes corazones. Leur credo, c'est pas d'aluminium. Je ne vais pas vous faire toute la liste, mais pas d'aluminium, pas d'OGM, pas de parfum fort, pas d'huile minérale, pas d'huile de palme, pas de parabène, pas de PEG, pas de phénoxyéthanol. Ça, je trouve ça super important. Pas de silicone. Enfin, je vous dis, je ne fais pas toute la liste. Mais du coup, la jeune femme qui m'a contactée m'a proposé de recevoir le trio pour cheveux ondulés à boucler. Et j'ai donc reçu le définisseur de boucle, qui est une crème hydratante que j'aime beaucoup. Et je peux vous dire qu'il est déjà bien entamé parce que j'utilise tous les jours pour redéfinir mes ondulations. Le spray fixateur de boucle, qui est... Je vais en mettre un peu d'ailleurs. Hyper frais. J'adore le spray parce que ça diffuse bien. Et ça fait un effet un peu beach waves. Mais c'est pas un produit salé, rien du tout. Mais je suppose que dans la composition, il y a un fixateur justement. Ce qui fait que ça va garder vos ondulations en place. Le sérum capillaire qui est une huile à l'huile d'argan. Mais pas que. Il y a plusieurs huiles dedans. C'est un mélange. Je vous le signale au cas où. C'est pas une huile d'argan pure. J'aime aussi beaucoup. Mais j'utilise un petit peu moins les huiles. En toute honnêteté. Je l'utilise comme soin si je veux me faire une tresse avant d'aller dormir. Et je sais que je vais me laver les cheveux le lendemain. Mais je ne l'utilise pas au quotidien dans ma routine. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent un sérum, une huile dans leur routine. Et je pense que c'est un très bon produit parce qu'encore une fois, très bonne composition. Pas de chichi. Pour moi, c'est une chouette marque à découvrir. Mais je pense que mon produit coup de cœur, c'est vraiment cette crème. Petite anecdote. Je ne sais pas si c'est à cause du nom, mais Cocoonate. Moi, évidemment, ça me fait penser à Coconut. Je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui jouent un peu sur ce mot. Et je m'attendais à des produits qui sont entre la noix de coco. Mais pas du tout. Ça sent le citron. Ce que j'adore encore plus que la noix de coco. Limite limoncello. Il faut le savoir. C'est vraiment très très frais comme odeur. Je trouve que c'est parfait pour l'été. Cette crème hydratante, là, elle est hyper bien pour définir les boucles. Si ça vous dit que je vous montre ma routine capillaire du moment, dites-le moi en commentaire et je me ferai un plaisir de vous montrer comment j'utilise ce produit. Là, je n'ai pas un code promo personnalisé, mais je pense que sur le site, il y a 20% de réduction aussi avec Cocoonate 20. Je vous noterai tout ça sur l'écran et en barre de description. Donc, n'hésitez pas à aller checker la description si vous voulez plus d'informations. Mais voilà, je pense que je vous ai tout montré. Écoutez, c'est déjà pas mal, n'est-ce pas ? Ce n'est que le début, en fait. Je viens d'arriver. Donc, rendez-vous bientôt pour de nouveaux haul, si ça vous dit. Voilà, mes petites biches, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant la prochaine, je vous invite à vous abonner et à liker cette vidéo et à laisser un commentaire, bien sûr, pour me dire ce qui vous a plu dans toutes ces commandes et si vous avez des produits en commun avec moi. Est-ce que vous avez acheté récemment les mêmes choses que moi ? Dites-moi tout. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.